Musique J'ai commencé à écrire pour moi, parce que c'était comme une respiration, une évidence, un besoin vital. Et arrivé à un moment, à force d'écrire, je me disais mais j'ai besoin d'écrire pour autrui. Et ça a commencé, j'ai commencé à écrire pour mon cahier, je m'adressais à mon cahier, en tant que matière, gros liure, feuilles, papiers, je m'adressais à lui, mon cahier. En fait je m'étais inspirée de, je me souviens à l'époque, j'avais lu le journal d'Anne Franck, quand j'avais 12 ans, un truc comme ça, ça m'avait super marqué, parce qu'elle s'adressait à une amie imaginaire, qu'elle nommait, je ne me souviens pas d'ailleurs de son prénom, son prénom, mais Anne Franck, dans la situation dans laquelle elle était d'emprisonnement dans cette maison, avec les siens, et moi ça m'a vachement marquée, et j'ai voulu copier un peu, je me suis dit, bon je ne vais pas choisir une amie, une copine, ça fait vraiment copier-coller sur Anne Franck, enfin copier-coller à l'époque n'existait pas trop, parce qu'il n'y avait pas trop d'ordinateurs, enfin s'il y en avait, moi je n'en utilisais pas, et je me suis dit, bon, voilà naturellement j'ai eu besoin de m'adresser à quelqu'un, enfin c'est dans la nature de l'homme de s'adresser, on est là à des êtres de parole, qui projettent vers l'extérieur, même s'ils ont une grande intériorité, et du coup, j'ai trouvé cet artifice de m'adresser à mon cahier, je suis en contact direct avec le papier, avec ce papier, cette feuille, ces pages qui s'offrent à moi, et qui s'ouvrent comme ça, et se laissent écrire dessus, là j'ai relu récemment des pages, c'était dingue, parce que moi je le tutoie, et je lui dis, merci, je suis désolée de t'avoir délaissée, parce que ça fait quelques semaines, je t'ai pas vue, enfin vraiment comme on parle à un copain, ou une copine, ouais désolée, je t'ai pas appelée, j'ai pas donné de nouvelles, c'est excellent, donc c'est mon cahier, mes cahiers étaient de mes amis imaginaires, c'était un cahier que je personnifiais complètement, que j'humanisais complètement, comme ayant des sentiments, comme ayant des attentes, comme ayant des sensations, puisque je présupposais l'idée qu'il m'en voulait peut-être de l'avoir délaissée quelque temps, parce que j'avais pas écrit, donc là, je crois que les dix minutes sont passées, je crois que c'est un peu sèche, je termine un peu sèche par l'écriture, et puis je vais aller me rincer, Voilà, bon je fais une pause là-dessus, et oui, en écrivant là comme ça, je vous le dis, ça me fait un peu des crampes, alors là aussi, il y a la fameuse boss de l'écriture, le majeur qui finit par avoir une espèce de nez, ici, alors quand j'écris beaucoup, ça grossit, ça grossit, et puis quand je fais des pauses, et quand je délaisse le cahier, ça revient en place. Ah oui, il y a quelque chose dont j'aimerais parler la prochaine fois, c'est le phénomène de l'écriture en public, parce que ça m'est arrivé aussi dans ma vie un moment quand j'ai passé le cap de... Sous-titrage ST' 501